En français, c'est le jour où le Sénégal appelle ses enfants à renouveler le pacte qu'ils ont avec eux-mêmes, avec le pays, avec la nation. Dire ce qu'ils pensent de la gestion du pays. Et chacun a un sentiment vis-à-vis de ce qui se passe dans le pays et il a une façon de l'exprimer. La façon la plus particulière et la plus forte de l'exprimer, c'est certainement aussi après les rues, après les journaux, après les waksakhalats, c'est de venir jeter son bulletin dans l'urne. Certes, il y a huit coalitions, chacun peut trouver à redire, mais il y a certainement parmi les huit coalitions, une ou deux ou autres qui emportent la faveur de chaque citoyen, qu'ils sortent l'exprimer. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, on voit que les choses semblent, pour l'instant, pour l'instant, se dérouler dans une situation relativement correcte et on ne peut que s'en féliciter et encourager le processus à se poursuivre. Mais je dois dire, surtout pour les observateurs étrangers qui sont peu au fait de nos meurtres politiques, et qui pourraient conclure de ce processus qui semble normal, contrairement à beaucoup de pays africains où actuellement, à cet instant, il aurait dû y avoir beaucoup de tensions, beaucoup de violences, mais les choses semblent tellement relaxes et démonaires qu'on peut croire qu'on a une démocratie parfaite. On est loin d'avoir une démocratie parfaite. Beaucoup d'argent a circulé ces derniers jours. Beaucoup de moyens ont été mis sur la table pour corrompre les gens. Cela pourrait impacter sur le vote ? Forcément, ça impacte sur le vote. Si vous donnez des titres fonciers à la dernière nuit à des gens dont vous aviez détruit les maisons, menacé le travail de toute une vie, de toute façon, il y en a qui voteront automatiquement par devoir de reconnaissance pour vous. Ça s'appelle achat de conscience. Vous appelez ça comme vous voulez, c'est ça que ça s'appelle. Non, non, j'exprime des faits. Je dis simplement qu'il est impensable et inadmissible en démocratie qu'autant d'argent circule et que dans certains quartiers de pièces que vous connaissez, que nous connaissons, les gens sont ouverts pour incidire des guichets d'achat de conscience en ciblant des personnes précises. Ça, ce n'est pas normal. Mais moi, j'ai confiance à ce que fondamentalement, le peuple sera à long terme, à court ou moyen terme, dire ce qu'ils pensent de cette situation. Deux, dernier point. Je voudrais aussi dire que malheureusement, on est dans un pays où les réseaux sociaux ont une influence fondamentale. Les réseaux sociaux, c'est la lâcheté de certains qui se cachent derrière l'anonymat pour inventer contre des données de citoyens des choses qu'ils ne pourraient pas dire par les journaux ou qu'ils ne pourraient pas assumer de manière signée. dire de manière signée que telle ou telle personne a reçu tel ou tel montant. Ils ne peuvent pas le dire de manière honnête et claire parce qu'ils savent qu'ils feront face à la justice, qu'ils devront répondre de leurs accusations devant la justice. Et ces gens qui font de la manipulation, qui font de la contre-vérité, le fond de commerce de leur politique, sont malheureusement soutenus par des personnes qui disent qu'au prétexte de ça, c'est que c'est le meilleur. Il faut quand même que ce pays-là, on arrête. On arrête les gens qui sont dans les précheurs, qui sont dans certaines situations, qui veulent nous vendre que les gens qui ont fait du mensonge, de la fabulation, de la manipulation, leurs fonds de commerce et leurs forces politiques, nous présenter comme les meilleurs, ça c'est quand même un problème aussi. Et je voudrais donc dire que le moment venu, après ces élections, nous reprendrons le débat. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas seulement de participer aux élections, ce n'est pas seulement même de gagner, c'est de participer à ce que le Sénégal avance et que toutes les forces, où qu'elles soient tapis, qui participent à saper la conscience des Sénégalais, à miner la démocratie sénégalaise par des pratiques, soit d'achat de conscience, soit de manipulation de conscience, que cette force-là soit démasquée. Je vous remercie. J'ai dit qu'il n'y a pas de la confiance. de bifinec mini d'eau sandi d'accord à d'un td japonais sénégal démocratie boumette le beau corps cette loi par rapport à généreux en élection d'eux des pâques et en guillemets d'arrivée dans le long n'est qu'une n'est pas fini à mener l'écho lui régulièrement démocratie vidéo qu'on févère moi moi achat de conscience ralise vous brille bohame de mouy sur clé taille mouy tiens oui c'est un tirier oui partout sur tout le monde ral d'échangé de l'élection d'un côté électronique d'accord 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 et moteur d'entourer ta hao abiti voir les sénégalais sénégalement water visum sénégal n'a ni oui c'est à donner ta hao comme l'outard gary fanan et fille qui conditionne d'ayouard eh tu n'en t'en gagne à bégoye moudjara l'encopassin de voir l'union voir l'ingérel d'un octobre l'ignard bouillou rang de l'église ta hamou rang pratiquement une water et d'un sommet n'exico résisterait ramener le laner voir des moulins l'un moulins l'un web dit parce que ramon nommée 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 des sosses l'été bon à msaquine j'ai appris de ya mieux plus de gendiko bade ni méné n'en n'en d'appeler dj donc lolo enfin n'est que l'on rembler le débat parce que nous on est que tu sais des seuls c'est d'accord il n'y a qu'on dit que c'est de gorge du c'est une question qui va être très important. Il va y avoir une sommation interpellative. Ce qui nous dit, ce qui nous signifie de se tourner, c'est ce qui nous dit. C'est ce qui nous dit, c'est que nous devons faire des réseaux sociaux pour lâcher le tout. C'est ce qui nous dit, c'est que nous devons manipuler les enfants ou prendre des questions aux hommes qui viennent d'un Sénégal. Si nous devons laisser, depuis 10 ans, chaque fois qu'une élection, nous manipulerons la conscience de faire des choses à faire des hommes qui viennent. Le peuple, le peuple, n'ont pas de l'exempleur. Ce qui est la guerre, il est un sens, et nous sommes tous sur une guerre avec un sens à l'islam. Nous leur avons dit qu'il s'agit de la guerre avec un sens qui nous a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il y a un exemple de la guerre avec un sens de l'islam. Nous vousòngions en faveur. Voilà, y est-ce que vous avez vu dans ce sens?